En quelques films et une décennie, le cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen est devenu l'une des figures incontournables du jeune cinéma européen. Ce madrilène qui fête cette année ses 40 ans a signé des thrillers politiques comme El Reyno et récemment la série Antidisturbios. De passage à l'Institut Lumière de Lyon pour le festival Quai du Polar, il nous parle de sa vision du cinéma européen par rapport au cinéma américain. Il y a des choses qui nous unissent et il y a des différences, c'est normal. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire une guerre ou de jeter les bases d'une quelconque bataille contre les Etats-Unis. Mais il est vrai que ce sont des manières différentes de comprendre le cinéma et la vie. Le style de Sorogoyen est désormais bien reconnaissable, des intrigues ciselées, des personnages sous pression et une mise en scène haletante. Avec que Dios nos perdone en 2016 et El Reyno en 2018, tous les deux avec l'excellent acteur espagnol Antonio de la Torre, il a creusé le sillon du thriller politique. Avec la toute récente série Antidisturbios, il raconte l'histoire d'une femme flic chargée d'enquêter sur des actes de violence commis par la police. Mais Rodrigo Sorogoyen ne veut pas être enfermé dans un seul style et peut élargir ses frontières puisqu'il parle aussi anglais et français. Je voudrais changer de genre, je voudrais faire tout type de films, même en comédie, même science fiction, même en terreur. Mais c'est vrai que maintenant on a fait El Reyno, que c'est un polar politique, un vrai polar, je crois. Et Madre, c'est vrai qu'il commence un petit peu, finalement ce n'est pas un polar, mais bon, il commence comme un quelque chose. C'est ça, c'est une métrie du gestère. Exactement, exactement. Son dernier long-métrage Madre a remporté de nombreux prix, dont un prix d'interprétation à Venise pour l'actrice Marta Nieto, qui interprète une femme espagnole vivante en France depuis dix ans, avec le fantôme de son fils, disparue depuis ce temps-là. Sous-titrage Société Radio-Canada